Salut tout le monde. Comme on l'a vu, le début de la presse est un tâtonnement dans l'inconnu de la diffusion des nouvelles, qui verra toutefois l'émergence d'un début de squelette pour le secteur. L'étape suivante est naturellement l'apparition de la régularité dans les publications, qui seront d'abord hebdomadaires. Et cette fois, les tenants du manche, qui avaient pris l'habitude de violenter les auteurs et imprimeurs de publications déplaisantes surtout, vont la jouer plus finaude en contrôlant la presse pour limiter ses dérives et s'en servir, plutôt qu'à s'obstiner à faire respecter des mesures de répression difficilement applicables et généralement peu suivies malgré des sanctions très dures. C'est parti. Mes amis, croyez-moi, et là je m'adresse surtout aux plus jeunes d'entre vous. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ces 18 années d'errance, rien n'est plus important dans la vie que la télévision. Rien. Regardez-la aussi souvent et longtemps que possible avant de mourir. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Le tout premier hebdomadaire est né en 1605 aux Pays-Bas et portait le tout nom très pratique à retenir de « Communication de toutes les histoires importantes et mémorables qui se sont déroulées en Haute et Basse Allemagne, en France, en Angleterre et que je veux transmettre ». Et encore, ça, c'est la version courte et traduite. Avec lui, il y a le premier cas de censure d'un périodique d'information, le 18 novembre 1609. À l'occasion de la réception d'une ambassade turque, le journal avait fait une allusion à l'impécuniosité de l'empereur, qui fut jugée inappropriée par le magistrat de Strasbourg. On menaça l'imprimeur qui s'excusa et commença aussitôt à s'auto-censurer pour garder son droit de publication. L'auto-censure est toujours aujourd'hui un ressort important de sélection d'informations dans les médias qui ont affaire à des contre-pouvoirs à la fois plus nombreux et plus difficiles à identifier qu'en 1609. On aura l'occasion d'y revenir. Les hebdos se répandent ensuite dans toutes les grandes villes d'Europe, à Londres, à Paris, à Florence, à Rome, à Madrid, mais aussi en Russie, où Pierre le Grand, fasciné par l'Occident, créera le sien en 1703. En France, c'est la Gazette créée par Théophraste Renaudot, qui est aujourd'hui considérée comme le premier journal hebdomadaire du pays. À tort, comme on va le voir. Renaudot est en tout cas un personnage intéressant, et je vous invite à vous renseigner sur sa vie. Mais pour faire court, c'est un médecin de qualité qui soigne les pauvres gratuitement dans le Poitou, où il se fera un début de réputation. Il rédigera un traité des pauvres, dans lequel il conseille de créer des bureaux de placement qui donneraient des emplois et des soins aux pauvres, ou encore d'utiliser les mendiants et les vagabonds pour le nettoyage des rues de Paris. Ce traité le fera remarquer dans la capitale, et il sera nommé médecin ordinaire du roi, affecté au règlement général des pauvres du royaume en 1612. Avec l'appui du gouvernement, il crée son premier bureau d'adresse et de rencontre en 1630 à l'enseigne du Grand Coq, rue de la Calandre. Comme il le souhaitait dans son traité, c'est une sorte d'agence qui regroupe les annonces les plus diverses d'offres et de demandes d'emploi, mais aussi de chambres et de salles à louer, de terrains et d'objets à vendre, ou encore d'adresses utiles, comme celle du médecin de pauvre ou des artisans. Donc en gros, un mélange entre le Botin, le Boncoin et Pôle emploi. Oui, avec en plus un dispensaire et plus tard un nom de piété copié du modèle italien. Ces renseignements sont compilés dans les feuilles du bureau d'adresse, dont l'arrêt du 9 août 1929, qui donne à Renaudot son droit de publication, dresse aussi la liste des renseignements que ces feuilles doivent diffuser. La marque de l'État est bien là. Elle le sera aussi dans sa gazette. Il faut dire que lors de la création de sa gazette, Renaudot était le protégé du cardinal Richelieu, ministre de Louis XIII, depuis de nombreuses années. Il avait déjà vu son talent littéraire à son service en rédigeant une feuille pour soutenir sa politique anti-habsbourgeoise, et faisait même partie du cabinet du cardinal comme l'équivalent d'un conseiller en communication. Pour créer sa gazette, Renaudot va s'inspirer de ce qu'il a vu dans ses voyages de jeunesse et va établir un réseau de correspondants qui seront chargés de lui relater chaque semaine des nouvelles de leur localité. Le 30 mai 1931, Renaudot tient pour lui et pour ses enfants le droit de publier et de vendre les nouvelles gazettes ou récits de tout ce qui s'est passé ou se passe tant dedans que dehors le royaume, accompagné d'un brevet d'exclusivité. Toutes les autres publications hebdomadaires de nouvelles sont dès lors en infraction, ce qui entraînera les réactions de Louis Vendôme et Jean Martin, qui sont les personnes à l'origine du vrai premier périodique français, qui s'appelait les nouvelles ordinaires de divers endroits. Jean Epstein, éditeur de ce journal parlant douze langues, traduisait les nouvelles importées de l'étranger par Vendôme et Martin, libraire et imprimeur. Ce journal paraissait depuis janvier 31, soit cinq mois avant la gazette. Il y avait d'abord eu 26 numéros manuscrits avant le premier numéro imprimé en juillet 31. Martin et Vendôme contestent le droit de Renaudot de publier sa gazette, qu'ils estiment revenir à la communauté des imprimeurs libraires. La corporation des libraires va d'ailleurs se rallier à leur cause. L'établissement des bureaux d'adresse est aussi contesté, car Renaudot a le droit d'y vendre ses gazettes, ce qui serait une perte pour les libraires et les colporteurs. La victoire sera finalement remportée par Renaudot, qui a le soutien du roi. Un arrêt est rendu décidant que quiconque porterait préjudice à Renaudot serait puni de 6 000 livres d'amende. Dans l'intervalle, Epstein avait négocié avec Renaudot pour continuer ses traductions, à son service cette fois-ci. La gazette, qui comporte à ses débuts 4 pages sur un format 23 par 15, avec un tirage allant de 300 à 800 exemplaires, double sa pagination cette fin d'année 31 en ajoutant un cahier supplémentaire appelé « Les nouvelles ordinaires de divers endroits ». La gazette ne comporte pas d'articles de fonds, mais seulement des nouvelles, des récits détaillés d'un événement ou des rumeurs. Le litige avec Martin et Vendôme ne sera définitivement tranché qu'en 1633, mais d'autres litiges surviennent, notamment celui impliquant 50 colporteurs, qui s'opposaient à l'hégémonie de la gazette sur la presse d'information. Encore une fois, le roi intervient, le privilège de Renaudot est confirmé, et en 1935, il percevra même une pension mensuelle de 800 livres. Du coup, pourquoi est-ce que le roi fait tout ça pour la presse ? Eh bien parce que l'existence de la gazette épargnait beaucoup d'argent au roi en frais de courrier pour informer les provinces, et que la gazette permettait de combattre et souvent de détruire les rumeurs qui pouvaient lui porter préjudice, la gazette étant au fait au service du gouvernement. Car même s'il profite d'une certaine marge de manœuvre pour réaliser son journal, Renaudot a obtenu ce droit de publication exclusif parce que le roi le considérait comme un soutien de sa cause et de l'ordre social établi. Et de fait, on peut dire qu'il l'a été. Parfois, il rechignait à rendre compte des défaites militaires du roi, mais le faisait quand même au nom de la vérité, tout en disant qu'il n'y a pas de mal à embellir une bonne nouvelle et en adoucir une mauvaise. Il a donc une notion de la vérité pour la moins personnelle dans son traitement, mais aussi dans sa forme, car la vérité à laquelle Renaudot tient tant à faire diffuser semble être pour lui celle des ministres qui l'informent et qui seuls savent distinguer les choses ou ce qui doivent être tues de celles qu'il faut donner au public. De toute façon, quand bien même Renaudot ne serait pas en accord avec une politique menée ou autre, c'est le gouvernement qui le finance et autorise sa Gazette et a donc tout pouvoir sur ce journal, même s'il appartient à Renaudot. Par exemple, en 1633, Richelieu va imposer un article au journal qui forcera Renaudot à recomposer tout le numéro au dernier moment. Ainsi, Richelieu et Louis XIII utilisèrent souvent la Gazette anonymement pour diffuser leur propagande. Même si la Gazette a le monopole de l'hebdo de nouvelles, des occasionnels sont toujours publiés, tout comme les avis à la main que s'échangent les marchands et qui exploseront en ce XVIIe siècle en raison de la pauvreté des nouvelles dans les journaux autorisés. Les libelles, la presse clandestine, continueront de fleurir malgré les menaces et s'attaqueront à la Gazette en la parodiant et en reprochant à Renaudot sa soumission au gouvernement. Ils s'attaqueront aussi à Mazarin, très impopulaire ministre, successeur de Richelieu. On appellera ces libelles les mazarinats qui proliféreront grâce à la faiblesse de l'État durant la fonde. Pour contrer ces libelles, Renaudot est appelé par Mazarin qui veut profiter de son expérience pour se défendre avec les armes de ses adversaires. Notons tout de même le progrès. Il suit donc la cour à Saint-Germain-en-Laye. On lui confie une imprimerie pour sa Gazette qui sera le relais de la propagande de Mazarin. En 1649, le gouvernement tentera quand même d'interdire les libelles sans grand succès. Guy Patin écrit « Les colporteurs, crieurs de Gazette et imprimeurs se garderont bien d'y obéir tant qu'ils trouveront des gens curieux de toutes ces nouveautés ». Le soutien de Renaudot au gouvernement lui vaudra de nombreuses critiques, bien qu'au final, les Parisiens soient contents de pouvoir lire des nouvelles, pour lesquelles ils ont de plus en plus de curiosités, même si la Gazette est aux ordres, car celle-ci fait assez bien le travail qu'elle s'était fixé. Avec notre œil d'aujourd'hui, évidemment, on ne peut que regretter cette collusion entre la presse et l'État et le manque de militantisme de Renaudot. Ce n'est pas un hasard si en 1929, dix journalistes et critiques littéraires lui ont rendu un hommage en créant un prix de littérature à son nom plutôt qu'un prix de journalisme. Troisième étape, les journaux se diversifient. D'abord sur le fond, les publications culturelles font leur entrée en 1665 en France, avec le journal des savants dirigé par Colbert. Le but est de rendre compte des dernières nouvelles et avancées dans les domaines de la littérature, des arts, des sciences, bref tout ce qui peut intéresser les gens cultivés. Cette invention française connaît un bon succès et sera ensuite traduite pour l'Italie et l'Allemagne, tandis qu'est fondée en Angleterre en 1666, un journal qui jouera le même rôle, le Philosophical Transaction, publié par la Société royale. La diversification se veut aussi dans la forme. Pour se démarquer la concurrence, Jean Loret publie entre 1952 et 1965 un journal entièrement versifié par lui-même, la Muse Historique. En 13 ans, il donnera plus de 400 000 vers et eu un grand succès. Il est aussi l'inventeur du démenti, dont voici un exemple. « Comme à mes dernières nouvelles, je fis mort, monsieur de Bruxelles, j'annonce aujourd'hui que j'eus tort, et qu'il n'est ni défunt ni mort. » Annoncer des décès par erreur n'a finalement rien d'exceptionnel ni de nouveau pour la presse. D'autres publications pratiquent le mélange des genres, comme le Mercure Gallant, créé en 1672 et qui sera imité dans toute l'Europe. Affichant une vocation de critique politique et littéraire, il ne dédaigne pas pour autant les rumeurs douteuses. Pour exemple, durant toute l'année 1680, il tiendra ses lecteurs en haleine avec l'histoire de la couleuvre de la Tour du Pain, un animal fantastique qui serait apparu à de nombreuses reprises à des paysans. Lancé par Jean Donaud de Vizet, historiographe du roi entre autres fonctions officielles, il sort tous les trois mois, compte 300 pages, et deviendra par la suite un hebdomadaire. Cette publication est soupçonnée de faire des articles orientés en échange d'une rétribution. Ce qu'on appellera plus tard le publi-reportage pointe maintenant le bout de son nez. Par la suite, la presse subira le joug du monopole de la Gazette pour les nouvelles, du Mercure pour les chroniques littéraires et du journal des savants pour les infos scientifiques. D'autres feuilles parlant de ces sujets fondées avec une autorisation tacite ou formelle du pouvoir devaient verser une indemnité à ces périodiques privilégiées pour éviter d'éventuelles poursuites. Aussi, la censure est toujours d'actualité et se perfectionne. En 1641, des postes de censeurs royaux sont créés pour remplacer le système bordélique qu'on a vu au précédent épisode. Leur nombre ne cessera de croître jusqu'à la Révolution. Tous les manuscrits doivent passer entre leurs mains avant publication. Ils doivent surtout veiller au respect du pouvoir royal, de la morale et de la religion sans que des critères précis ne leur soient indiqués. On verra dans une autre vidéo les défauts de ce système qui seront plus crayants à l'époque des Lumières. Et quand elles sont interminées, tu pourras l'envoyer au gouvernement. Pour que faire ? Eh bien parce que dans la foulée de la prolongation de l'état d'urgence, un ramassis de députés du PS ont jugé bon de proposer un amendement visant à habiliter les autorités administratives à prendre toute mesure pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales. Avis aux artistes de rue, il va falloir jongler dans les règles du parti, maintenant. Mais bien sûr, tout ça, c'est une démarche altruiste. C'est pour notre bien. Vous comprenez, au moment des attentats de janvier 2015, des manquements ont été constatés dans le traitement des attentats dans différentes publications. Manquements qui auraient pu mettre en danger nos concitoyens les forces de l'ordre. Comme si, quelque part, les politiques étaient plus à même de faire le travail des journalistes. Déjà qu'eux ont du mal à le faire. Alors bon... Mais peut-être que ça fait référence à la bourde qu'avait fait BFMTV, on s'en souvient, d'avoir annoncé en plein direct, pendant une prise d'otages, que des types étaient planqués dans la cave sous les terroristes. Ça, effectivement, c'est un petit peu dangereux. Mais d'un autre côté, manquement, ben... ça veut rien dire. On peut tout mettre dedans. Ça peut être un manquement aux valeurs de la République, à l'ordre social établi, etc. Il n'y a rien de précisé dans l'amendement. Donc les types font ce qu'ils veulent. Heureusement, il n'est pas passé. Mais je pense qu'ils ciblaient plus la presse dissidente, le peu qu'il en reste, et les publications sur Internet que les médias de grande diffusion qui, eux, tiennent plus du Renaudot soumis que du dangereux libelliste. Ah, ça, c'est certain. Mais normalement, comme on l'a vu avec Mazarin, les gouvernements ont compris l'intérêt qu'ils peuvent tirer de la presse. Au XVIIe siècle, dans toute l'Europe, ils reprennent le concept du mécénat qui permet de soumettre l'œuvre artistique au service de celui qui la commande. Ils contrôlent la presse en plaçant et en finançant des gens acquis à leur cause et en fournissant des protections et des autorisations d'imprimés. L'essentiel des publications sont donc des journaux officiels. Et tout ce qui n'est pas autorisé se retrouve dans la presse clandestine, qui, bien que combattue, n'est jamais éradiquée pour autant. Renaudot disait des nouvelles que c'est une marchandise dont le commerce ne s'est jamais pu défendre et qui tient cela de la nature des torrents qui se grossissent par la résistance. Plus tard, un écrit d'un réfugié protestant qui avait préféré fuir la France après la révocation de l'édit de Nantes illustre bien cet état de fait. « À messieurs les commis de sa majesté pour la visite des livres défendus, plus vous vous obstinez à empêcher que les bons livres et les bons journaux entrent en France, plus vous vous montrez sévère sur ce point-là, et plus vous donnez aux Français le goût de les voir, d'en faire venir, quelque danger qu'il y ait et quoi qu'il en coûte, et de les lire avec avidité, car tel est le naturel de l'homme qu'il dédaigne ce qu'on lui permet et qu'il court après ce qu'on lui défend. » Dans la pratique, ce rapprochement avec la presse va quand même poser un problème, celui de la marge de manœuvre à laisser aux journalistes par les gouvernements. En effet, s'ils laissent beaucoup de marge aux journaux, ils seront plus crédibles, de meilleure qualité, et auront un public qui s'agrandira, donc plus d'influence. Mais c'est un pacte avec le diable, car l'effet pervers, si j'ose dire, est que le journaliste devient un personnage public. Et cette notoriété peut devenir un fort contre-pouvoir émancipateur des puissants qui, eux, risquent alors de perdre le contrôle de cette chose floue qu'on appelle l'opinion publique au profit du journaliste. C'est ce qui se passera en Angleterre, d'ailleurs. À l'inverse, s'il bride trop la presse, elle sera fade, sans intérêt, et donc pelue et inefficace. C'est le choix qu'avait fait Frédéric Guillaume Ier de Prusse, qui ne voulait pas que son peuple soit des « raisonneurs », comme il disait. Il avait décidé qu'il n'y aurait pas de journaux dans son pays, sauf deux, publiés par des fonctionnaires, et qui n'eurent aucun succès. Ce dilemme est en lien avec une autre question qui est toujours d'actualité. Est-il plus facile de gouverner un peuple éclairé ou un peuple maintenu dans l'ignorance qu'on amuse avec des sujets secondaires ? En 1665, en Angleterre, un des journalistes de Charles II, qui tenait sa presse d'une main de fer, disait ceci. La presse rend la multitude trop familière avec les actes et les projets de ses supérieurs. Curieuse parole pour un journaliste, qui n'est pas sans rappeler celle de Jacques Attali 335 ans plus tard à propos d'Internet. Internet représente une menace pour ceux qui savent et qui décident, parce qu'il donne accès au savoir autrement que par le cursus hiérarchique. Il semble qu'aujourd'hui encore, on juge plus confortable de gérer un peuple diverti plutôt qu'instruit. C'est maintenant la fin de cet épisode. J'avais prévu de parler de la conquête de la liberté de la presse en Angleterre, notamment, mais j'ai sous-estimé la partie que je vous ai présentée aujourd'hui, alors j'ai préféré scinder l'épisode en deux. Ce sera donc pour la prochaine fois. En attendant, si comme moi, vous vous torchez avec le cursus hiérarchique, vous pouvez m'aider à devenir, selon Attali, une menace pour ceux qui savent et qui décident en vous abonnant à la chaîne et en partageant la vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501